La mise en place du plan stratégique et d'un plan d'atténuation des changements climatiques demande d'adhésion de tous les partenaires. On sait que ce n'est pas facile maintenant de dicter de quelle façon bâtir les nouveaux projets. Alors, il faut changer la mentalité de nos promoteurs et il faut surtout garder le cap en tant que municipalité sur les orientations que l'on se donne. Alors, il faut s'assurer de garder nos valeurs et de prendre le temps de bien faire les choses parce qu'on construit pour les 50 et 100 prochaines années. On ne peut pas se tromper. Un autre défi, évidemment, c'est l'acceptabilité sociale de l'ensemble de la population. De mettre en place des projets semblables, c'est la gestion du changement. Alors, la communication est très importante dans des dossiers semblables, faire connaître pourquoi la municipalité veut aller de l'avant, quels sont les gains que la municipalité va aller chercher et quels sont les gains que les citoyens vont aller chercher. Afin de bien communiquer le message à l'ensemble de nos citoyens, David de Candiac a mis en place un guide de participation citoyenne. Il fait en sorte que là-dedans, le conseil et l'ensemble des membres permanents ont le choix d'une panoplie de façons de consulter les citoyens. Alors, c'est une petite mine d'or qu'on a d'ailleurs partagée à l'ensemble des municipalités. Alors, ça nous aide à aller chercher le pouls de la population selon le contexte et selon le projet. Je pourrais suggérer à mes collègues maires et mairesse de regarder les 17 objectifs de développement durable des Nations unies. C'est l'orientation que Candiac a mis en place dans son plan stratégique et qui est porteur de l'avenir pour préserver notre planète. Je suis chef de division à la Transition écologique et de l'innovation à la ville de Candiac. Il y a plusieurs objectifs à la division. D'abord, positionner c'est quoi la vision du développement durable à Candiac. C'est quoi la transition écologique, qu'est-ce que les changements climatiques pour Candiac. Donc, il faut établir des objectifs clairs, tangibles, avec l'appareil municipal. Un autre objectif de cette division-là, je pense que c'est vraiment le cœur de la création de cette division-là, c'est d'outiller, d'accompagner et de soutenir l'ensemble des employés de la ville. Si on veut s'assurer de la prise en compte des changements climatiques dans le quotidien, dans le D2D des employés, il faut les outiller. Qu'est-ce que le changement climatique au loisir? Qu'est-ce que le changement climatique pour le gars qui travaille aux travaux publics? Il faut les outiller, les accompagner dans cette transition-là écologique. Moi, je trouve ça vraiment précurseur pour Candiac, intéressant, c'est que ce n'est pas une division à part qui va faire des projets en environnement, puis ça va monter à la Direction générale. Donc, moi, c'est transversal. Mon rôle, oui, c'est de faire des projets, mais c'est d'accompagner les services dans la réalisation de leurs projets. Je crois que des fois, on voit l'adaptation au changement climatique, la transition écologique, on voit ça gros, on voit ça complexe. Il y a beaucoup de guides, beaucoup de formations qui sont offerts et tout. Mais avoir une personne ressource à la ville, que son rôle, c'est d'aller chercher cette information-là et de la transmettre aux employés. Moi, je crois vraiment que c'est intéressant. Alors, c'est gagnant-gagnant, autant pour les citoyens que pour la municipalité. C'est parti.